Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de la Mad Mordame Challenge La Challenge Mordame de Serre Madness On va affronter de nouveau le Kul Kul Clan Et avec nos sœurs du cygne qui avaient bien souffert Tellement de blessés suite à la bataille précédente que j'ai dû passer des jours à vide Parce que j'avais même pas assez de place pour mettre tous mes blessés en réserve Donc on a pas trop discuté de quelles cartes on allait faire Demandez Ça me va Perso Donc j'ai dû racheter une chef Donc on va repartir avec des gens un peu rang zéro Mais bon On va faire comme on peut on va dire Hop là c'est party Alors Ah on a une bande qui se déploie autour de son chariot Tandis que l'autre est effrayé D'accord On a aucun gameplay supplémentaire Et on joue dans le quartier noble Bon on va voir Celui qui se déploie sera probablement un petit peu avantagé Par rapport à celui qui est effrayé On va voir ça Ok donc visiblement c'est nous qui sommes effrayés Enfin encore que Son chariot est là Nous notre chariot est là Donc non même pas on se déploie plus ou moins autour de notre chariot Attends cette quantité de points de déploiement Ça prend des plombes Mon dieu Ok donc ici on a un peu de pierre Ici on a un peu de pierre aussi On pourra mettre quelqu'un devant Mais ça va être un petit peu tendu On a des points off pour tirer Ça pourrait être intéressant peut-être de déployer quelqu'un là En hauteur Ah mais en fait je me déploie même pas moi D'accord en fait je me déploie pas Très très bien Alors du coup Très bon Parfait Donc je commence ici Il y a un objet pas loin a priori Ça pourrait être pas mal Donc on a Anna Lamassuie qui démarre Donc si je me gourde pas Ouais c'est Avec un peu de bol c'est juste dans la pièce à côté l'objet Ouais il est là Bon bah vu qu'on est à côté On va le ramasser 3 PO Parfait Bon bah là l'idée ça va être de se regrouper Assez rapidement si on peut Donc on va essayer de Rejoindre le chariot Ok Lui se déploie autour de son chariot Ce qui veut dire qu'il est de toute façon Par contre il va pouvoir Choper la pierre bien avant nous à mon avis On va voir comment ça se passe J'ai personnalisé un petit peu les tronches des personnages que j'ai renommé Vous me direz si ça vous convient Alors notre tireuse est là Attends il y a quelqu'un qui est tout à l'ouest Larry notre tank qui est là-bas Svetlana qui est là aussi Notre tank est complètement à l'arrière Super Elle elle est carrément en hauteur Parfait Moins de sortir là Y'a moyen Est-ce qu'on voit des gens déjà ici Je pense pas Alors on pourrait sauter directement Sinon y'a un coffre là-bas Mais est-ce que je peux vraiment y aller ? Ouais faudra que je fasse tout le tour pour y aller C'est pas forcément ouf Surtout que si c'est pour récupérer 3 PO Voilà Après on va peut-être pas rusher avec elle Je pense qu'il faut qu'on se regroupe On va pas se précipiter Tant pis pour la caillasse Ah bah c'est même pas le même Tant pis Une albarde blanche Putain C'est de la merde Ok donc les loot de cette map c'est de la merde On va essayer de se concentrer plutôt sur les pierres Si on peut D'abord faut descendre Donc on peut sortir par là Ou alors de ce côté là On va plutôt essayer d'aller vers le chariot Si on peut passer Ah on peut pas passer Parfait Ok donc notre chariot est là Bah vu qu'on est à côté On va aller déposer Dedans Après tout une albarde Ça serait con qu'on se fasse voler Non je vais plutôt avoir de la place Surtout pour Pour les éventuelles Pierres qu'on pourra ramasser après Alors toi du coup Où est-ce que tu peux sortir ? Ici C'est un escalier ça ? Ouais l'escalier est là Très bien Et du coup L'escalier va vers où ? De toute façon j'ai l'impression Qu'on n'a pas trop le choix Donc on va prendre l'escalier Du coup Si je peux éviter de cramer ce mouvement Ce serait cool Parfait Alors j'ai une porte là Qui donne Complètement pas là où on veut Ou alors une porte de l'autre côté Qui donne déjà un peu plus là où on veut Pas de piège sur le cadavre C'est toujours ça de pris Bon l'avantage c'est qu'au moins Notre tank est devant Donc nous on va se diriger vers Vers la pierre qui est par là En tant qu'en tant bien que mal Avec nos 26 de parade Donc ensuite il nous reste Elle à jouer Donc elle J'aimerais bien Elle est la poser par ici Si possible Faudrait faire quoi ? Ah putain c'est déjà à nous Alors toi ma chère Tu peux sortir Jeter un petit coup d'oeil Des fois que des gens soient visibles Mais ça m'étonnerait Non Personne encore de visible Donc on peut sortir du coup Par là Ça change pas grand chose C'est juste Histoire de jeter un oeil Ok Et on se met ici On esquive Alors toi Chobiti Donc du coup Bah t'es dans le même cas Un peu que la chef Par contre tu peux sauter Mais ça m'intéresse absolument pas De sauter par là Ce que j'aimerais bien en fait C'est carrément aller de l'autre côté Il faut que je traverse ici Là il y a un trou Dans le mur Et probablement Que je rentre dans ce bâtiment là Ah je peux pas rentrer Fuck Comment on y va là-haut Par ici Ça me parait douteux Je peux grimper Éventuellement Mais c'est clairement pas ouf Bon on va reculer Pour l'instant On est un peu exposé Donc on va se mettre Donc on va se mettre En alerte Que si jamais Quelqu'un débarque Au moins on l'allume Par contre je vois pas Comment on fait Il doit falloir Peut-être rentrer par ici Ah il y a peut-être Moins de monter là Il y a une toiture effondrée Et après elle est là Ça me parait tendu quand même Alors toi T'es complètement à l'arrière Donc déjà Tu vas faire demi-tour Ça c'est un piège Ça à tous les coups Non c'est bon Puis courir Ce que tu peux Avec ta vitesse de pointe L'armure lourde Ça pique Un niveau Niveau distance De déploiement De déplacement Pardon C'est KO en face Donc il y a des chances Qu'il ait pas mal De tireurs On a fouillé deux sites Et il y en a un autre Et il y en a un autre Qui a été fouillé Ce qui veut dire Qu'il a dû fouiller Un site de fouille Impossible Ils sont très loin Ou alors là Hop deux secondes Un deux Et il y en a trois Qui ont été fouillés Donc ça veut dire Qu'il est probablement Par là du coup Intéressant Donc on a Une belle ligne droite Ici Toi Alors tu pourrais Aller poser tes trois PO Dans le coffre Mais Ça veut dire retarder Le temps que la chef joue Est-ce vraiment utile ? Je pose la question Alors ce qui serait utile C'est que tu ailles ramasser Cette petite pierre Éventuellement Avant d'aller D'aller dans le truc Posé dans le coffre Alors c'est où ? On doit être pas très loin Ah oui c'est là Le truc est en plein sur le mur Le flag Mais du coup c'est à l'étage Ok Voyons ça Est-ce qu'on va pouvoir Le ramasser ce tour là J'espère Oui ça passe Oh une grappe Ok Voilà au moins Ça justifiera De repasser par le coffre On prend un malus Mais qui n'a rien fait Apparemment Non Un malus Qui n'a rien fait Parfait Alors toi Du coup tu vas avancer Un petit peu Au moins pour voir Si on détecte des gens Donc a priori Il serait par là On voit qu'il y a quand même Quelques pierres intéressantes A ramasser Ici on voit toujours Personne Et là c'est quoi par terre ? C'est du petit fragment pour av Alors on voit Ce qu'on va faire C'est qu'on va se mettre En embuscade là Des fois qu'il passe Par le trou là Comme si j'y crois Assez peu Ah Putain A la vache J'ai été bien planqué Celui là Ça nous a fait quoi ? Affaiblissement Moins 25% de dégâts Parfait Du coup ça nous a cramé Du mouvement Donc on va pas aller Trop trop avant On va rester dans le coin On peut pas se mettre En parade Tant pis Ça peut inciter Les gens A essayer d'avancer Et du coup Se faire choper Par l'embuscade De la chef En fait Même si je pense Qu'on va pas voir Quelqu'un encore A ce tour là Si on a vu quelqu'un Où ça Où ça Où ça Ok tout là bas D'accord Donc quand même Plutôt dans cet angle là Alors du coup Me mettre ici C'est pas forcément Très intéressant Toi est-ce que tu peux aller Ouais il est là-bas D'accord Ah et ici je vois quelqu'un d'autre Son chef est là Ok son chef est en train d'aller ramasser la caillasse Intéressant Du coup Chobity Niveau position A hauteur Ça va pas être facile Parce que du coup Si je me mets là Je risque d'avoir Vraiment pas du tout Le champ de bataille En vision Donc tant pis On va devoir Se mettre par là Il y a peut-être moyen Qu'on puisse mettre Une cartouche A son chef Faut pas que je m'avance trop non plus Non il est trop loin Il est trop loin Par contre On peut se mettre En posture d'alerte Nous aussi Il n'y a pas vraiment De position avantageuse Pour tirer Derrière On n'a rien Si peut-être éventuellement Sur ce petit promontoire Mais c'est pourri Ah on a vu Son autre héros Il est là D'accord Il ramasse des pierres magiques Et ici Ici il y a Les vues découvertes Mais en fait Si on se bat Dans cette zone là Ça va être planqué Par le mur Donc c'est pas ouf Après il y a quand même Moyen qui se précipite Le long du mur Ça c'est un piège ça Ok Il va plutôt courir En ligne droite Comme ça Ohlala Mais qu'est-ce qu'elle est lente On va se mettre Dans nos buscades Où quelqu'un contourne Mais j'y crois pas trop Il va arriver en premier A la pierre Très clairement Donc ensuite L'alternative Ce sera Est-ce qu'on On se bat pour la pierre Sur site Ou est-ce qu'on recule Je me demande si je vais pas reculer On va voir ce qu'il fait Il va ramasser la pierre Là de toute façon Avant nous Donc si derrière Il essaye d'avancer On verra Ok Il prend des petits PV Toujours ça de pris Ok Il se replie Il se replie Mais peut-être pas tant que ça En fait Non il avance par là On dirait Ouais Étrange Alors toi Bah toi Faut que tu redescendes Poser tes trucs au coffre Clairement Allez Allez Hop La porte Putain La porte est là Et le coffre Est juste ici Donc tu poses Tac toc Ça et ça Voilà Et puis bah derrière Tu vas commencer A avancer par là-bas Alors du coup Son chef a disparu Plus ou moins par là D'accord Alors on va jeter Un petit coup d'œil Pour être sûr Ouais Visiblement Il a bien décidé De reculer Donc on va quand même Aller chercher La petite pierre Qui est là Même si c'est un peu De la merde Il nous en faut vraiment Beaucoup de la pierre Donc pas trop le choix Ça fait deux fois Qu'on a un debuff Qui n'a aucun effet C'est étrange Je ne vais pas m'en plaindre Mais c'est étrange Ah et là On a un buff Qui fait Plus 20% D'absorption d'armure C'est pas mal Alors J'ai pas envie De me prendre Un tir gratuit Donc je pense Que je vais sûrement Reculer Là son chef A fait demi-tour Alors je ne sais pas Trop quelle va être Sa stratégie Donc on va retourner Nous Je pense On va tenir Cette zone On va foutre Notre tireuse Notre tireuse En haut Parce que là En fait S'il essaie De passer Il pourra engager Que Un par un Tout simplement Et ça C'est quand même Assez intéressant On va se mettre Par là Des fois Que quelqu'un Fasse le tour Donc là Que va faire son tireur Normalement Il a moyen De nous prendre Des tirs Relativement facilement Au moins Un Comment on fait Pour grimper Là-haut En plus C'est même pas sûr Que ce soit Si dégagé Que ça Il va falloir voir Ok On va reculer Il a probablement Du l'avancer Et le mettre En posture d'alerte Quelque part Les chaos sont très forts En posture d'alerte Donc Ici On va se contenter De Retarder Au cas où Il y a quelqu'un Qui déclenche Une charge Toi du coup Donc là On va passer devant Mais assez loin Ça va nous permettre De prendre un petit coup D'œil Ok On le voit Il est là D'accord Bah nous On peut grimper Par ici Ça me paraît Encore le plus simple On peut pas bouger Donc c'est pas idéal Mais au moins On peut se mettre En posture d'alerte Essayer d'allumer Quelqu'un Qui va se précipiter Là On va essayer de se battre Près du mur Parce que ça permettra De bloquer Ces tireurs Si jamais Ils essayent De faire des trucs Un peu tricky Il est où lui Je l'ai pas vu Ok il avance par là Très bien Ok ils sont tous les deux là Alors si je me mets là Je vais offrir un tir Mais en même temps Si il y a une Qui doit se prendre un tir C'est elle Donc on va la laisser là Quand même Bon c'est un petit peu On se regarde un peu En chaine faïence Là Mais clairement Moi je sais que mes persos J'ai dû les racheter Donc ils sont tout frais Lui il a ces deux Ces deux mecs à 19 Là Qui doivent être assez fous Avec les haches à deux mains Mais Qui doivent être probablement Très loin Parce qu'avec peu de mouvements Qui vont peut-être D'ailleurs Essayer de nous contourner On verra On dirait qu'il a Une mutation De hache dans la main Le héros Ou alors C'est une hache à deux mains Toujours C'est un peu difficile à voir Mais je vois Un espèce de halo Soit Il a eu Soit le chef Non Ça doit être une hache à deux mains Où le chef lui a fait Une arme de destruction dessus Je pense qu'il devait espérer Que la pierre m'attire Du coup Il s'est mis juste Au niveau de la petite fenêtre Enfin De la petite porte L'espèce de petit bâtiment C'est une porte En fait Qui permet de traverser le mur Il aurait été en embuscade Et en tir d'alerte Juste au bon endroit Putain mais je suis complètement con C'est à moi de jouer J'avais oublié que j'avais retardé avec elle Bah du coup il va pas venir Donc on va se mettre en esquive Excusez-moi J'avais complètement pas vu Que c'était à elle de jouer Ok Donc là il y a les renforts qui arrivent Donc l'autre doit sans doute Pas être très loin derrière Parce qu'il doit avoir à peu près La même quantité de mouvement Alors Toi tu te pointes Et tu vas te mettre Ici en embuscade Ah oui Ici en embuscade Un peu de bol Tu pourras servir à quelque chose Le chef du coup Il va récupérer la pierre qui manque Normal Alors après qu'est-ce qu'il fait Il avance Ok Non il recule Il regarde un peu ce qui se passe Visiblement Donc ils sont tous en tas là Il y a son chef qui doit probablement être Par là Ça donne envie d'aller chercher Mais ce serait gourmand Derrière il y a qui qui joue Il y a encore Non On va rester On va rester dans notre Dans notre posture défensive Pour l'instant J'ai pas envie d'avancer Tout de suite Comme importe Par contre là Ah non Si j'avance Ça sert à rien Je vais engager les gens Je pensais éventuellement Me dire Là ils me voient pas Donc je peux aller mettre Une embuscade contre le mur Et le choper s'il avance Mais le problème C'est que si je fais ça Elle va se retrouver Complètement en sous-nombre En fait Donc c'est con C'est con de faire ça Par contre On sait que tous ces gens Sont par là Ce qui veut dire Qu'on pourrait complètement Essayer de se barrer Par là-bas Je vais rechercher ça On perdrait un tank Sachant qu'on est Mais quand même plus fort Que lui au corps à corps C'est tentant T'as combien de mouvements toi ? Déplacement 6 C'est pas ouf Il va lui falloir Pas mal de temps Pour y arriver Mais vu que toute la bataille Va se faire là Probablement Ça peut être intéressant Si elle arrive à choper On va faire ça Si elle arrive à choper Le coffre Enfin L'idole du Si elle arrive à choper Son idole En fait On va être On va être vraiment bien Pour le moral Donc on va Se préparer à y aller Alors Ombre avance Ombre sort par là Donc il va tenter un tir Logique Ok Nosborne qui prend une petite flèche Dans la hanche Il va se replier Après Alors Nosborne Tu vas te remettre A retarder S'il te plaît Alors A nous Ici Pour l'instant On peut rien faire On va retarder un coup On va retarder un coup Non Il a bien Il a bien Une hache Il a bien Un truc Comment Une mutation De hache Là Il doit se tâter Il doit se douter Que j'ai une embuscade Alors Qu'est-ce qu'il décide de faire Prendre l'autre trou Peut-être Alors la question Qui se pose C'est Est-ce qu'il a pu voir Elle Là où il s'est mis C'est pas impossible Là c'est pareil Il joue Il joue l'embuscade Alors nous On peut Éventuellement Traverser là Donc là On le voit Ça c'est intéressant On sent Qu'on est un petit peu Tous les deux Dubitatifs Quoi Je vais essayer D'éviter de permettre A son tireur De m'allumer Donc là On a toujours pas de tir Malheureusement J'en aurais eu un Si j'avais été en posture d'alerte Donc on va se remettre En posture d'alerte Pour couvrir un peu la zone Ok Donc on a au moins réussi A mettre une petite cartouche Donc lourd Qu'est-ce qu'il va faire Rien Ok Mais au moins Ils sont à portée de tir Donc là Je vais pouvoir les allumer Donc après son chef On va voir ce qu'il fait Il hésite à sortir De sa cachette Il retarde Je crois qu'on va On va attendre un moment Avant que quelqu'un Se décide Donc son mec Est juste derrière Je pourrais éventuellement Attirer lui Ça serait intéressant J'ai pas vu S'il s'est mis En embuscade Sûrement que si Donc l'autre Est juste derrière Là Donc Pourquoi ma flèche Dans le mauvais sens C'est la question Que je me pose Son tireur Est juste là Ça pourrait être intéressant D'essayer de l'engager Hop là On va lancer Les hostilités Puisqu'on joue Quand même Avant lui Et qu'on a Notre tank Derrière Alors On peut le taper Deux fois Ou faire une puissance De sigma Et taper deux fois Si ça marche Ou le petit co-critique Qui fait plaisir Alors est-ce que je peux pas Engager son chef Et garder la parade Malheureusement Mais Ça pourrait être quand même Intéressant Un arc Ou une épée Une épée Ça pourrait quand même Être intéressant De l'engager Pour Ah mais il a pas joué Encore maintenant Il va me taper Si je fais ça Bon de toute façon Il va me taper Donc on va l'engager Toi Je pense pas Qu'il a pu me voir Donc on va tracer Alors Il est où son chariot Il est tout là-bas Comme une fouine Dans le dos Donc là Soit il se replie Soit il tape Normalement Il devrait pas taper Comme une grosse brute Normalement Ah quand même Ah ouais Quand même Ça pique un peu Je vais peut-être déconner Il nous reste Qui du coup ? Il nous reste Elle Ok Donc Tous ces mecs Vont jouer Là on va se faire Défoncer Par contre Il faut que j'arrive A trouver un endroit Où il pourra M'engager Avec un minimum De personnes C'est à dire Ici Bon on va continuer De travailler Un peu Un petit coup Critique Ça aurait été cool Mais bon On peut pas tout avoir Je peux pas recharger Il va aller finir Le chef Aïe Et merde Du coup Du coup Du coup On pourra essayer D'aller gérer Celui-là Hop On l'a déjà Bien entamé Avec la La tireuse Oh le coup Critique Putain Ça fait mal Ok Bon bah du coup Le coup critique Qui fout la merde Il n'y a pas d'autres mots Oh il rate Putain C'est chanceux Ça Enfin chanceux Ah le coup critique De la violence Quoi Bon bah Svetlana Notre tank Qui s'écroule Comme une merde Après s'étant pris Un coup critique De Brut fini Je vais chier Par contre là On va enchaîner Tous nos joueurs Donc avec un peu de bol Je sais pas ce qu'il fait Avec son chef Ok Ça il pille Mais le tour a recommencé Donc du coup Ça doit être vide Normalement Il m'attaque Très bien Oh on rate Putain Oh là là Alors ça Ça va être le drame J'aurais pu éventuellement Buter son chef Et réussir à rééquilibrer un peu Mais là Ça va piquer Ici on court Encore un tour Pour y arriver Ça va être tendu Ça va être tendu Ça va être tendu Donc là Il faut qu'on aille Tanker le chef Est-ce qu'on peut faire Une petite charge Non pas sur lui Sur l'autre Une petite flèche Voilà Ici Oh sérieux Oh là là Ça c'est énervant Par contre Parfait Un coup critique Ça fait toujours plaisir Je pense qu'on va tout de suite Changer d'arme Parce qu'il va certainement Pas rester là Au plaisir de se faire tirer dessus Derrière Si je descends ici Est-ce que je peux sortir On va se mettre en position de descendre Quoique je dois pouvoir sauter Ici aussi Sûrement Donc lui Il va aller taper sur Ma fille Sur nos bornes Normalement Ah c'est chiant De rater Deux jeux d'affilée Comme ça Sur le même mec Et puis derrière Il me crit quoi Oh là là Moi je rate deux coups Et lui Il me défonce Il me dépiaute Quoi Ça fait tellement mal au fion Ok Ça au moins On ne va pas cracher dessus Et lui Il ne pourra pas taper Vu qu'il ne pourra rien faire Ah bah fail Je ne peux pas descendre ici Tant pis Ça va être un chouïa Plus court par là Putain Me dis pas Que je ne vais pas pouvoir attaquer T'as une charge T'as une charge Allez rate pas ça Oui Bon Ce n'est pas hyper utile Alors le jeu d'isolement qui réussit Mais alors sur qui taper De toute façon Je ne peux pas Je ne peux pas me replier On est d'accord Je suis complètement cerné Donc il faut que j'arrive à mettre un coup Ça me donnera 5% d'esquive en plus Ça fait quoi déjà L'entraînement militaire D'ailleurs 5% de chance d'esquiver Ah bah oui Je suis con C'est exactement ce que je voulais Allez Faut esquiver Oh Putain Sérieux Bon bah ça va jouer sur un jeu On va regarder s'il y a des trucs dans le chariot ou non Et là On leur pique leur idole Normalement Ça devrait suffire Ouais Ils vont devoir faire un jeu Donc on va commencer à recourir par là Même si ça ne sert pas à grand chose Donc là S'il rate son jeu C'est bon S'il réussit son jeu C'est mort Ah putain Il a réussi son jeu Oh là là Putain Ça fait 2 fois 2 fois Qu'il va réussir à nous A nous battre A cause de J'aide morale Complètement honteux Qui réussit quoi Oh ça m'énerve Franchement là Ça ça m'énerve Pour le coup Et là Il va pouvoir jouer Tous ces mecs Et défoncer Chobiti Alors qu'il aurait dû Rater ce jeu Oh quel play Bon bah on a joué On a perdu Bon bah on a joué On a perdu Oh on a réussi Notre jeu Aussi Putain Bon ça va pas nous sauver Vu qu'il faut qu'on tue quelqu'un Pour réussir à lui faire relancer un jeu Limite j'aurais préféré le rater Pour le coup Parce que ça aurait voulu dire Qu'on pouvait Qu'au moins Un Chobiti Ça ne serait pas fait buter Mais là Elle va se faire buter 107 124 On va lui taper sur lui Oh on le rate quoi 90 Qu'est-ce que tu veux faire après quoi Bon on a 55 d'esquive On pourra esquiver une fois Mais ça ne va pas faire de miracle Il va pouvoir mettre Ces 3 mecs sur notre gueule Alors il critique Ah putain Et puis s'il nous pique notre fusil Ça va parer Ça va nous coûter une blinde Oh là là Bon Très très bien C'était une partie Bien pourrie encore Le jeu qui décide De te saler jusqu'au bout On a réussi à sauver une grappe Vu qu'on l'avait mis dans notre coffre Mais Putain Il aurait dû rater Ce jeu de commandement Sérieusement C'est ouf On rate Deux coups à la suite Sur son chef Et derrière Bam quoi Ah puis on va se prendre Des blessures ouvertes Sur tout le monde Au moins il ne nous a pas piqué Notre fusil C'est gentil de sa part Maladie mystérieuse Les points de vie du combattant S'en réduit de 10 En raison de son affaiblissement Super Ça fait toujours place Pour un tank Et pour le coup Elle s'est fait piquer Tout son stuff Encore de la blessure ouverte Alors les blessures ouvertes C'est des malus Pendant le combat Je crois Même si je n'ai toujours pas trouvé Où les voir Puis notre nouveau chef Revient Et il récupère totalement Mais il s'est fait piquer Tout son stuff aussi Ah non Ce n'est pas notre chef C'est Nosborn Pardon Notre chef revient aussi Et elle a une amnésie Elle perd 5 points d'xp De toute façon Elle en avait 0 Donc comme ça au moins Bon Eh ben putain C'est vraiment pas la teuf En ce moment On est en déj de thune On n'a pas de quoi faire La livraison On n'a que 34 de pierre Pour 75 demandées Ça va piquer Il va falloir que je fasse Une mission solo A ce rythme Pour reprendre les trucs Parce que Et puis il y en a encore Quelqu'un qui a 3 jours De blessure Bon ok On va s'arrêter là Pour cet épisode Ça sera bien passé J'espère quand même Que ça vous aura plu Et du coup On se dit A très bientôt Pour la suite Merci à toutes et à tous